On a été vraiment visités par Dieu, je le crois fortement parce que Dieu a décrit quelque chose, a cédé une parole pour la direction de l'église, pour la direction de notre famille ici au Mont-Bergé. En tout cas, ce que je vous demandais, le thème de 2017-2017 serait les fondements, ou sinon la semaine dernière, parce qu'on a commencé à renforcer les fondements. Amen. Et si vous avez le livre de Matthieu, le chapitre 7, nous allons juste relier au bénéfice, et vous vous rappelez, vous y avez dit, par le Saint-Esprit, semaine dernière, Matthieu, le chapitre 7, le verset 24, vous y avez mis ? Alléluia. Nous allons lire tous ensemble du verset 24 jusqu'au 27, s'il vous plaît. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, mais en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'Europe. La pluie est tombée, les pierres en parlant sont venus, les ventres soufflées et seront jetées contre cette maison, elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur l'eau, mais qui compte entend ces paroles ? Je disais peut-être que cela n'est pas quand on partage ce matin. Ces paroles que je dis, et le médeur en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les pierres en parlant sont venus, les ventres soufflées et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa pluie a été morte. Amen. Il déceit le chapitre 11. Il déceit le chapitre 11, le verset 3. Il dit quand les fondements sont renversés, le jus que fera-t-il. C'est intéressant, est-ce pas ? Vous savez, il faudrait quand même que nous avions l'attention lorsque nous voyons la parole de Dieu, mais en point d'interrogation. Je vais vous donner le titre du message aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais juste vous donner certaines choses que j'ai reçues lorsque le tasse parlementaire parlait. Lorsqu'on parle de ce fondement, de quoi parle-t-on ? C'est vrai que certains d'entre nous, nous pouvons avoir différentes compétences, pour que nous puissions tous terminer au bon port, au bénéfice de tous ceux et celles qui ont une intelligence plus élargique, plus complète aussi que chacun d'entre nous. J'ai regardé mon petit mot, j'ai regardé le mot fondement. Le mot fondement, il dit à base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Rien que ça, ça donne une direction pour ta vie et la mienne. Il dit, base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Sinon, principe sur lequel se fonde un système. Et elle est anciennement de base à un édifice. Au sens figuré, ce qui fait la base, l'appui, le soutien. En principe, c'est un point de départ d'un système logique. Qu'est-ce que j'ai dit ? Point de départ d'un système logique. Vous savez, certains d'entre nous, nous avons une logique. Chacun d'entre nous aussi, vous qui êtes à la maison. Mais ce que nous oublions, c'est que la parole de Dieu aussi a une logique. Et vous avez découvert que c'est très important de commencer à bâtir sur les bons fondements. Et encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit aux bénéfices du temps. Mais j'aimerais vraiment vous encourager de réécrire le message du pasteur Robert. Ce qui a été signalé, c'est qu'il va y avoir des tempêtes. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté des tempêtes, ne vous inquiétez pas, c'est à l'approche. Pour le bénéfice de tous ceux et celles comme moi qui ont déjà expérimenté, nous savons que cela existe. Mais nous avons vu aussi que pour pouvoir surpasser, passer au travers de ces tempêtes, nous devons avoir des fondements solides. Tu sais, la plupart du temps, lorsqu'on regarde ces paravoles dans Matthieu 7, lorsqu'on dit toujours, tu sais, on croit toujours que c'est la tempête qui a détruit la maison. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a deux maisons qui ont expérimenté la tempête. Tandis qu'une maison a subsisté, l'autre, elle est tombée en vie. Pourquoi ? Ça me fait comprendre que ce n'est pas la tempête qui va détruire notre vie. Ce qui me fait comprendre, c'est qu'il y en a un, une maison qui était bâtie sur l'Europe, l'autre était bâtie sur le sac. C'est-à-dire qu'il y en a une maison qui était bâtie sur le bon fondement, quelqu'un dit bon fondement ? Il y en a une maison qui était bâtie sur le mauvais fondement, quelqu'un dit mauvais fondement ? Et celle qui a subsisté, c'est celle qui a été bâtie sur le bon fondement. Ce qui ramène sur le fait que toi et moi, nous devrions apprendre à bâtir notre vie sur le bon fondement. Alors j'aimerais attirer ton attention. Sur quoi ta vie, elle est bâtie ? Je pense que c'est bien joli de dire cela. Ah, tu sais, on m'a dit à fait le bon fondement. J'aimerais te poser cette question. Sur quoi ta vie, elle est bâtie ? Allô ? Écoutez, je vous encourage encore une fois pour juste une question de temps. J'aimerais me redire ce qui a été dit. L'Ide Jacques me dit quelque chose. Ce matin, je suis en train de me préparer. Il dit, ne soyez pas des écouteurs seulement. Tu sais quoi ? Juste lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu, ne fais pas de toi quelqu'un qui bâtisse sa vie sur le bon fondement. Parce que pourquoi Jacques aurait dit, ne sois pas seulement un écouteur oublieux, mais pratique. Il n'y a rien dit pratique. Ce qui veut dire qu'il y a une phase, il y a un processus au travers duquel, lorsque toi et toi on est exposé à l'écoute, à la méditation, à l'étude, ou à le fait d'être accrochée, ou le fait d'accrocher la parole de Dieu, nous ne devrions pas rester dans cette étape-là. Alors, je vais laisser beaucoup de choses en suspension pour avoir un lien. Ce qui veut dire que Dieu veut que toi et moi, on passe l'étape d'écouter, on passe l'étape de pratiquer. Et moi, je me suis posé à ces questions. Vous savez tous que j'aime bien poser des questions. Ce n'est pas à prêcher de poser des questions. Alors, quand tu poses des bonnes questions, tu auras des bonnes. Quand tu poses des mauvaises questions, tu auras des... Alors, avec l'âme de la sagesse de m'entourer avec les bonnes personnes, j'ai appris à poser des bonnes questions. Si le fait juste d'écouter la parole de Dieu ne peut pas me qualifier de pratiquer la parole de Dieu, mais comment est-ce que moi, je pourrais pratiquer la parole lorsque Dieu me demande de pratiquer sa parole. Parce que depuis des décennies, on a prêché, la parole vient de la... de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. On sait que la foi est née ainsi. Et c'est par contre, vous savez tous que je suis quelqu'un qui est un expert dans l'art de prêcher sur la foi. Mais ce n'est pas juste ce fait-là, mais je me suis dit qu'en étiez dans le fait de pratiquer ce que ta foi exige. Allô, je vais venir là où tu es, d'accord ? Je suis convaincu que moi, un coup dans le sac, avant que ce message termine, on sera tous à l'hérité, à genoux, de moi, mon Dieu, de l'aide sur nous. Lorsque Dieu a déprégné dans notre famille, ici, pour cette saison de 2016-2017, que nous devrions revisiter les fondements, bâtir sur les fondements, qu'est-ce que Dieu est en train de vraiment nous dire ? Dieu est en train de dire que je veux choisir un peuple ici, sur cette terre, qui va être un train d'atterrissage, afin que moi, Dieu plus puissant, je puisse venir et atterrir, et manifester ma gloire au travers d'elle. Mais celle-ci peut seulement se manifester si toi et moi, on s'allie avec ses valeurs, avec ses principes, et avec sa culture. J'ai découvert qu'il y a une différence entre un converti et un disciple. J'ai découvert qu'il y a une différence entre un converti, un disciple, et un un de raccour. Et Dieu veut qu'on passe l'étape de conversion, on s'allie vers l'étape, nous savons tous que nos pasteurs ont travaillé à rachetier pour créer cette culture, ici au bon berger, d'avoir des disciples. Mais Dieu veut qu'on passe une autre étape, alors à Dieu, qu'il y a une autre étape, vous devenez un des adorateurs de l'éternel. Et là, j'arrive au titre de mon message. Regarde à la personne à côté, elle va dire « métarnoïa ». Là maintenant, tu peux dire que je parle de vrai. L'origine de ce mot veut dire « métarnoïa ». Ça s'applique M-E-T-A-V-M-O-I-A. Et l'origine de ce mot provient d'un autre mot qui va dire « métarnoïa ». Et ce mot, lorsqu'il a été translittéré, j'aime bien la façon que cela est émis dans le titre de l'éternel, ça arrive à « métarnoïa ». Littéralement « métarnoïa » veut dire « percevoir » en suit. Il y a quelqu'un qui dit « percevoir » en suit. Il y a quelqu'un qui dit « percevoir » en suit. Rappelez-vous ce que le pasteur revient à l'autre. Il dit « entendre » veut dire « ça va nous pousser à une réflexion ». Ici, « métarnoïa » te dit « percevoir » en suit. Ce qui veut dire qu'il y a un « ré » à l'âme « entendre » en suit. « Métarnoïa » veut dire « après » implique un changement. « Nouveau » veut dire « percevoir ». « Métarnoïa » provient des mêmes racines. Et si vous regardez le mot « métarnoïa », c'est une combinaison de deux mots. « Méta » et « noïa ». « Méta » nous dérivons le mot « après » et nous avons le mot « métamorphose » qui veut dire « changer » en une forme pour amener une forme. Et « noïa » veut dire « le siège de la mentalité ». Noïa veut dire « le siège de la réflexion ». Amen. Lorsqu'il dit « Méta » noïa veut dire que Dieu veut que tu changes ta réflexion. Ce qui veut dire que Dieu veut que tu changes ta mentalité. Oui, je suis une nouvelle créateur en Christ. Alléluia, je suis d'accord avec toi, frère et sœur. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête de la conversion. Tu as été converti, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'étape du début. Ce n'est pas une fin en soi. Mais tu dois passer pour aller vers l'étape de disciples, pour arriver à l'étape d'adorateur. Et pour arriver à cette étape, il y a un processus. Dites processus. Si toi et moi, on ne passe pas contre ce processus, on aura du mal à bâtir notre vie sur les bons fondements. Écoutez bien ce que l'on a dit. Malissa, ta foi, elle est basée sur un concept. Un concept est basé sur un système de pensée. Ce qui veut dire mentalité. Il suffit que j'ai un mauvais concept. J'aurai un mauvais système de priorité. Ce qui veut dire que j'aurai une mauvaise. Allez. Dieu veut faire en sorte que nous tous ici, bien qu'on puisse avoir des jazzes différents, des cultures différentes, nous avons des origines différentes. Peu importe. Dieu veut que nous arrivions tous au bon port. Et c'est quoi le bon port ? C'est une méthode de lien. Et Dieu veut... Et là, le Saint-Esprit me dit ça. En l'heure que pour bâtir sur les fondements, il faut passer par métaléas. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous avez du mal à obéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous sélectionnez, s'interverser, et d'autres vous jetez à la poubelle. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, lorsque le pasteur reste du dimanche, vous êtes en colère, et que vous passez par cette roche que vous dites qu'on ne vous reverrait plus jamais. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous avez du mal à dire que Dieu vous dit de faire. Certains d'entre vous, vous devez comprendre que métaléas est la clé pour une vie d'obéissance ou menée à une vie d'adoration. Allô ? Ça dit métaléas. Métaléas veut dire changer de mentalité, changer de pensée, changer d'avis. J'ai bien dit d'avis. Changer de disposition de cœur. Dieu veut qu'il y ait un changement de mentalité. Un changement de mentalité et d'attitude à l'égard du péché, à l'égard de Dieu et à l'égard de soi-même. Vous devez comprendre que notre vie, vous et moi, notre foi, elle est bâtie sur le concept dont nous avons. Et notre concept, sur lequel notre foi est bâtie, elle est froid manguée de notre manière et notre système de pensée. ou si vous voulez, votre système des croyances est utile de votre mentalité. Et pour que vous puissiez commencer à croire selon Dieu, selon les promesses de Dieu, selon une perspective biblique, vous devriez commencer à métabolir. Ce qui veut dire que toi et moi, Dieu veut non seulement nous changer de destination, Dieu veut nous changer de forme. Dieu veut nous changer de nature. Dieu veut nous changer de caractère. Dieu veut nous changer de signes de vie. Chose qu'on n'aime pas entendre à l'église. On l'a mis en temps de l'option, mais quand on parle de changer de l'état, ça ne peut changer. Si je posais une question, on dit, qui veut un changement ? Tout le monde ne le voit de l'être. Qui veut changer ? On va aller déjà, parce qu'on peut faire ça. Déjà, on a commencé par le recommencement. On veut un changement. Jacques nous dit, il ne faut pas être des écouteurs. Et là, je faisais la question, mais Saint-Esprit, montre-moi, comment moi, ça vient, je puisse passer à l'état, le fait d'écouter la parole de Dieu, pour être un tracetant dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, quand je vous parle, j'ai bien pour vous prêcher aussi, gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Vous avez le droit de parler. Quand le prédicateur vous donne la permission, en tout cas, et là, je vous donne la permission de parler. Vous avez envie d'entendre la réponse ? Je ne vous ai pas entendu. Vous avez envie d'entendre la réponse ? Oui. Et le Saint-Esprit m'a dit, certains d'entre nous, nous luttons. Certains d'entre nous, nous sommes pratiqués. Certains d'entre nous, nous sommes lassés. Certains d'entre nous, nous en avons marre. Je dis, écoute, moi, je n'en peux plus avec cette vie d'exemple. Je parle des principes, mais comment faire, j'ai fait de rester, passer dans cette étape d'écouter la parole de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu. En l'honorée de Jésus, le chapitre premier. Comme Dieu dit, mais tu sais, c'est mon verset préféré. Écoute ce que les inscrits a fait à ce moment-là. Regardez le verset de vie. Et tu sais quoi ? Pendant toutes les fois qu'on lit notre vie, la réponse, elle est sous nos yeux. Et on ne l'a jamais. Regardez le verset de vie du chapitre premier. Il dit que ce lit, il vienne. Il dit que ce lit, il ne l'a pas de sénèver point de ta voix. Mais il dit, le jour est. Progère, finalement, selon ce qui était. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu... Mais on connaît ce qu'il dit. Que ce lit, il ne l'a pas de sénèver point de ta bouche. Et médite-le. Remanquez la liaison entre la méditation et ta bouche. Et tu sais, le mot méditation, tu sais, beaucoup d'autres disques, vous connaissez le grec, tous ceux et ceux qui sont assez attachés, vous savez que ça veut dire chucheter, murmurer, parler à soi-même, décrêter, éclairer, et ainsi de suite. Mais j'ai découvert, vous savez, pour vous expliquer quelle serait l'image que Dieu pourrait lui donner concernant la méditation. C'est-à-dire, pour vous, je ne sais pas, moi, en tout cas, je viens de l'île Maurice, souvent, on a eu l'habitude de marcher pieds nus. Il y a des pièces qui sont partout. Et tu sais, quand j'étais au collège, j'étais dans le collège militaire, et quand il pleuvait, le lieu où j'allais, c'était un lieu très vieux. Et donc, des fois, on devait faire des matchs de foot où tu avais cette épaisseur d'eau. Et des fois, c'est de la gagne. Et des fois, quand je suis fatigué avec un beau match, j'enlevais mes chaussures, j'enlevais mes chaussettes, et je marchais pieds nus, et ça me faisait du bien. D'abord, tu sais, la boue qui traverse mes orteils, comme ça. Et ça me faisait des guillots, et je les dis, là. Et c'est ça, ce qui veut dire l'excitation. Tu laisses la parole pénétrer ton air, pénétrer ton système de pensée, et ta mentalité, après qu'elle transforme celle-ci. Là où tu marcheras dans cette étape, ce processus dont je parle, métal-bière, où tu vas changer ta manière de penser, changer ta manière d'agir, changer, parce que, laisse-moi te dire, tu es bien d'ici ce que je pense, à faire ce que je ressens, ce que je ressens, à faire ce que je décide, ce que je décide, à faire ce que je fais, ce que je fais, à faire mon caractère, et mon caractère, à faire ma destinée. Et nous, on veut changer notre destinée, et si nous voulons changer notre destinée, nous devons apprendre à changer notre caractère. Et si nous voulons changer notre caractère, nous devons changer nos actes. Et si nous voulons changer nos actes, nous devons changer nos choix. Et si nous voulons changer nos choix, nous devons changer ce que nous ressentons. Et si nous voulons changer ce que nous ressentons, nous devons changer ce que nous ressentons. Et si nous voulons changer ce que nous pensons, nous devons nous mettre un œillard avec les principes et la culture du royaume du Dieu. Tu sais, nous tous nous voulons changer, nous tous nous prions changement, mais Dieu t'a donné la crée pour ton changement. Tant que toi et moi, tu ne prends pas du temps, tu ne te mets pas assis, tu rentres dans la parole afin que celle-ci puisse te pénétrer. Tu sais que Jésus a dit, demeurez en moi. Et que mes paroles deviennent où ? Dans vos têtes ? Et lorsque tu permets la parole de Dieu de venir et de confronter ton système des croyances, là tu as commencé le processus de métanoïa. Et là Dieu commencera à changer ton système de pensée. Et par la suite, ton système de croyances. Et par la suite, ta nature. Oh, Jésus. Et nous, nous luttons matin, midi soir, pour obéir à Dieu, tant que tu ne crois, tu sais, ce n'est pas juste venir à l'évise, tu écoutes. Non, tu dois laisser cette parole pénétrer. Ce n'est pas pour vous. Tu sais, quand tu vas faire une vidange pour le moteur, dès qu'il a déjà mis l'huile, bon, tu ne démontres pas l'aventure. Le mécanique te dit, écoute, il faut attendre pour que l'huile descende bien. Pourquoi ? Pour qu'il puisse pénétrer toutes les surfaces du moteur. Et une fois fait, là tu pourras démarrer. Et le problème, c'est que nous, nous restons à la surface, mais nous n'entendons pas en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que toi et mon fond, tu t'envoies, laisse la parole de Dieu nous pénétrer et confronter notre culture, confronter notre manière de penser, confronter nos préjugés, confronter même les choses que nous avons au plus profond de notre être. On n'est pas encore qualifiés pour passer par le monde. Et quand tu passes par ce processus, ce sera un clash, un choc. Parce qu'il va arriver à un moment où tu ne sauras plus qui tu es. Tu ne seras pas esquizo, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais ce que je sais te dire, c'est que tu vas commencer à passer à une nature, à une autre nature. Il n'y a rien dit, mais tu as bien. Pourquoi changer de mentalité ? Pourquoi avoir une autre pensée ? Pourquoi changer la vie ? Pourquoi changer de disposition ? La source principale pour pouvoir changer est le péché. Qu'est-ce qu'a dit le péché ? Le péché a affecté notre mentalité. Il a affecté notre système de croyance. Il a affecté notre système de croyance. Le péché a tendu la vraie manière de penser, en vrai dire. Maintenant, nous devons, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais nous sommes en train de vivre au péché du sec. Nous sommes dans un état de notre vie, dans cette année de la vie, où les gens ne savent pas ce que c'est le bien, ce que c'est le mal. Et vous savez quoi ? Sans se rendre compte, ça s'est infiltré dans la vie. Parce qu'ils vont dire, tu sais, il ne faut pas parler de certaines choses parce que ça dérange. Ça dérange. Elle a dit le péché. Le sens littéral du mot hébreu et grec, rendu comme péché ou pécheur, remède la véritable nature du péché sur ses diverses manifestations. Le mot transgression, c'est-à-dire que vous, vous dites péché, péché. Écoutez ça. Le mot transgression, je vais vous donner plusieurs définitions selon le dictionnaire grec et ébreu pour le mot péché. Il y a un mot qui est cité dans la Bible, c'est transgression. Transgression, c'est-à-dire une violation dégénérée de la loi, de lignes de démancation divines entre le bien et le mal. L'iniquité, c'est-à-dire un acte mauvais en soi, qu'il soit extrêmement interdit ou pas. La faute, c'est-à-dire un abandon du droit chemin. Je vais résumer, ne s'inquiétez pas. L'également, c'est-à-dire un échec dans la tentative d'atteindre le but du vent. Oh mon Dieu. Le vent, c'est-à-dire une inclusion de la volonté propre dans un domaine appartenant à la vérité divine. La naissance, c'est-à-dire une situation d'anarchie, d'ordre spirituel. L'inquédulité, c'est-à-dire une insulte à la veracité divine. Donc, pour résumer tout cela, c'est que le péché a créé en nous une mentalité. Une mentalité qui a été programmée avec des attitudes naturellement établies. Et cette mentalité créée par le péché a créé un système de croyance, a créé un système de pensée, a créé des idées, a créé des avis, a créé des convictions, a créé aussi des préjugés. Ah, ça veut dire que j'arrive là. Merci, ça veut dire. Écoutez bien. Vous, vous pensez que c'est juste une question de normalité ? Tout est une question de quel royaume es-tu issu ? Tout est une question de quelle culture es-tu en train de démontrer ? Tout est une question de quelle valeur sur laquelle ta vie est fondée ? Tout est une question de quel type de principe es-tu en train de fonder ta vie ? Quelle devrait notre réaction de l'Église ? Lorsqu'on parle aux jeunes, ils disent « C'est normal de coucher avant le mariage ». Quelle devrait notre réaction ? Quelle devrait notre réaction ? Lorsqu'on voit deux espèces, pour ne pas offenser ceux qui m'ont écouté sur la planète ? Du même type ? Et maintenant même type aussi du genre ? Ah ! Oh Dieu ! Il s'appelle ça la sagesse. Pour moi, c'est la stupidité personifiée. Dieu n'a pas créé Adam et David. Dieu a créé Adam et Ève. D'ailleurs, si tu regardes la forme de ton corps, et c'est peut-être partie de ton corps, tu sais si tu es un âneur ou un âneur. Ou il n'y a pas. Oups ! Bien-aimé, combien de temps nous allons suivre ? Combien de temps nous allons rester et jouer la carte ? Tu sais, nous voulons accepter tout le monde. Nous ne voulons pas accepter ! Nous voulons accepter le péché, mais pas le péché ! Nous voulons accepter le fait de se lever pour une génération de sort de thé, mais pas le péché ! Nous voulons accepter le fait de promouvoir la vérité, et non le rencontre ! Nous voulons accepter sur le fait de vivre, une vie en compromis ! Tant bien même, ça va nous coûter ma vie ! Je veux te dire quelque chose, David. J'ai eu un problème cette semaine avec ma voiture. Tu sais, il y a des gens qui sont venus vers moi et me disent ça. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu sais pas, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon assurance. Je dis, voilà ce qui s'est passé, madame. Et maintenant, vous me dites ce qui doit arriver. Amen ! Je ne veux pas te promettre juste pour ne pas mettre la main dans ma peau, je ne peux pas payer. Parce que tu sais, gagner aujourd'hui, c'est une perte de main. Parce qu'une fois que le diable t'a piégé, tu seras piégé, tu t'invites. Alors Dieu veut sortir la compromission dans l'Église. Dieu veut sortir de l'enfant dans l'Église. Dieu veut sortir la piantée dans l'Église. Dieu veut sortir du moralité dans l'Église. Dieu veut sortir de l'effet des charnels dans l'Église. Dieu veut nous débarrasser de tout cela. Afin que toi et moi, nous puissons être, nous puissons lèvres. Cette génération qui met ses trains d'atterrissage. Lorsque Dieu nous puissant viendra à atterrir, sa courant sera démontrée. Il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas d'empêchement. Parce que sa grande va se manifester grand à Dieu. Et là où est la grande Dieu, là est la guérison. Là où est la courant de Dieu, là est la délivrance. Là où est la grande Dieu, là est la restauration. Là où est la grande Dieu, là est les signes et les produits. Là où est la grande Dieu, là est les civiles. Là où est la grande Dieu, là est la manifestation du royaume de Dieu. Et que le ciel se manifeste et la terre doit plier. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Comment de temps tu vas chérir cette vache sacrée dans ton cœur ? Comment de temps tu vas trouver des excuses de dire que c'est que tu te blesses ? C'est pas à toi, c'est pas ta nature pour Dieu. Dieu t'a appelé un peuple saint. Il a décreté que tu es le racheté de l'éternel. Il a décreté que tu es la prudence de ses yeux. Il a décreté que ton sang a subi pour qu'il meure sur la croix, afin de donner naissance à une génération qui va ressembler à son fils sur cette terre. Qu'allons-nous faire ? Combien de temps nous allons laisser le rôle de poids nous contrôlons ? On est que nous l'église, on se lève avec cette gloire de Dieu, avec cette puissance de Dieu, avec cette présence de Dieu, passons par le processus de métalléa. Et les gens de cette nature, et là, les gens vont regarder, et qui je ne reconnais plus ça. Parce que les gens vont croire dans toi, qu'en la vie que je vis, je vis dans la croix du fils de Dieu. Quand ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. 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 Christ, c'est pas son deuxième nom ? Christ est signe de l'ici. Christ est signe de celui qui est roi. Parlons de son action. Parlons de son capacité. Parlons de son habilité de changer les choses sur cette terre. Alors j'aimerais te dire ceci, tu cherches la clé, c'est pas le pasteur qui va t'imposer les mains qui va changer. Tu as la clé entre tes mains. Et ce péché a créé tout cela. Et c'est d'un entre nous, cette forme de croyance, de pensée visée, d'avis, conviction, préjugée, a été conçue par l'issue du péché, par recommandation par nos parents, par les systèmes éducatifs, par la société, les livres, les films, la télé, etc. de la formation religieuse a créé tout cela. Et c'est pour ça que Dieu dit « Métabolica » Et d'autre part, cette mentalité a été créée par réflexion, par observation personnelle, par expérience personnelle, par le compromis personnel. Mais Dieu fait appel à toi ce matin pour l'appel de Dieu. Dieu fait appel à toi et te dit « Lève-toi ! » Lève-toi, l'appel de Dieu ! « Oh si je t'appelle ! » « Oh si, si je crie dans le désert ! » « Et si tu entends la voix de mon esprit ! » « Ne résiste pas ! » « Et n'endurcie pas ton cœur ! » « Alors combien de temps tu vas tolérer cette vache sacrée dans ta vie ? » « Ce péché mignon ! » « Il n'est pas si mignon ! » « Il pense qu'il est en train de bloquer la vraie nature de tuer ! » « Tu es un véritable enfant de Dieu ! » « Christ ressemblant sur cette terre ! » « L'une des raisons pourquoi Saint-Dôme te tient captif ! » « Il est en train de bloquer la gloire de Dieu ! » « Ceci ! » « Et c'est pour ça que Dieu t'invite ta vie ! » « Lève-toi ! » « Change ta manière de penser ! » « Change tes idées ! » « Change tes conditions ! » « Change tes préjugés ! » « Change ton système de croyance ! » « Et allume-toi avec vous ! » « Et c'est pour cela que le mot l'orateur ! » « Ne vous conformez pas à ce mot ! » « Mais soyez transformé ! » « Il y a quelqu'un qui transformé ! » « Le mot ici, c'est métamorphose ! » « Mais ce matin, je suis en train de vous dire ! » « Ce n'est pas une affaire aux émotions ! » « Dieu veut que tu puisses considérer ! » « Le pasteur Robert a dit cela ! » « Considérer ! » « Il y a bien dit considérer ! » « 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 Et il a parlé dans le mot « Anticiper ! » « Tu es libre de faire des choix ! » « Mais tu n'es pas libre des conséquences de tes choix ! » « Hé ! » « Hé ! » « Tu m'entends tout ce que je t'ai dit ! » « Tu es libre de tes choix ! » « Et tu n'es pas libre des conséquences de tes choix ! » « Aujourd'hui, si tu n'as pas les conséquences de ta vie, change tes choix ! » « Et passe par mes ta meilleurs ! » « Pour tout ce qu'il y a d'ici, je vais demander à l'équipe de conseil spirituel de venir en avant ! » « À partir d'aujourd'hui, plus de compromis ! » « À partir d'aujourd'hui, plus de manquement ! » « À partir d'aujourd'hui, plus de sexe avant le mariage ! » « À partir d'aujourd'hui, plus de masturbation ! » « À partir d'aujourd'hui, plus d'adultère ! » « À partir d'aujourd'hui, je vais me débarrasser de toutes ces choses qui empêchent que ta gloire se manifeste ! » « Je vais te jouer avec ton péché, je vais rentrer dans cette dimension que tu m'appelles ! » « Cette dimension de gloire ! » « Cette dimension de manifestation du Fils de Dieu ! » « Et que je ne vais plus me satisfaire de cette dimension ordinaire ! » « Cette dimension terrestre ! » « Je vais me lever ! » « Levé dans cette dimension de gloire ! » « Levé dans cette dimension de manifestation de la gloire de Dieu sur cette terre ! » « Alors, est-ce que je suis à la bonne place ? » « Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie de guider mon podium et aller me mettre un chemin là-bas ! » « Et le diâture ! » « Brûle ! » « Brûle, Seigneur, mordant le feu ! » « Le seul esprit est en train de dire depuis le début ! » « Vous ne voyez pas, il est en train de mettre mes ordres, tout est lié ! » « Il veut libérer son esprit ! » « Il veut consumer toutes ces choses qui lui donnent pas de mort ! » « Il veut consumer toutes ces œuvres charlées dans la vie ! » « Non, ne résiste pas ! » « N'entaissez pas toi ! » « Viens ! » « L'hôtel est ouvert ! » « Je ne sais même pas si on devrait demander l'équipe de conseil spirituel ! » « Allez, vous allez venir ! » « En trouvant sa présence, et crions à lui ! » « Je veux vous mettre à genoux pour sortir de votre cible d'un moment ! » « Mettez-vous à genoux ! » « Allongez-vous ! » « Et ce qu'on veut maintenant, c'est Dieu ! » « Allume son feu ! » « Et déverbe ! » « Et qu'il brûle toutes les œuvres qui lui donnent pas de mort ! » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Alléluia ! »